Bonjour Cédric Anne, je suis ravie de passer tête à tête avec vous. Déjà première question, est-ce que pour vous en tant que réalisateur, c'est naturel de parler de vos films ? Est-ce que c'est un exercice qui vous est facile ? Ah c'est une bonne question, on me la demande jamais. Les gens me posent des questions sans me demander si j'ai envie qu'on me pose des questions. Non, c'est pas si simple. Alors, il y a plusieurs phases. Au début c'est compliqué parce qu'il faut trouver un discours sur le film, après on commence à être rodé et puis après on commence à être rusé. C'est ça, et puis là c'est la diffusion du film sur le canal, mais donc forcément on est en bout de parcours. Là on est vraiment dans la surusure. Et j'attaque toutes les sorties à l'étranger, donc je retrouve des questions. C'est jamais terminé en fait, c'est une histoire sans fin. C'est un grand film sur la parole, on va y revenir avant cela. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette histoire ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter l'histoire de Pierre Goldman ? En fait justement ça, mais après il y a eu des étapes. D'abord lui, sa personnalité, et son langage. Je trouvais qu'il avait une langue extraordinaire, une façon de formuler ses idées, d'imposer, de convaincre. Et justement parce que c'est pas sa vie qui m'intéressait, c'est vraiment son langage, sa parole, son esprit. Et je trouvais que le procès était finalement la meilleure tribune, la meilleure scène pour le montrer avec son discours en fait. Et finalement c'est la grande épreuve de sa vie, puisqu'il doit se sortir de cette accusation très très grave, puisqu'à l'époque il risque encore la peine de mort. Oui, il est accusé de meurtre, lui. Il est accusé d'un double meurtre, plus deux tentatives d'homicide, il risque vraiment la peine capitale. La peine de mort n'a pas été abolie à cette époque, et donc c'est son grand show en fait. Et c'est une personnalité qui divise, c'est vraiment on dirait une rockstar. Il y a ceux qui adorent et ceux qui sont convaincus de sa culpabilité. Et en fait, à la sortie du film, j'ai vu que la presse et les gens, le public, ceux qu'il connaissait, mais aussi ceux qu'il connaissait pas, se repassionnaient pour sa personnalité. Donc c'est étonnant, c'est comme si l'électricité qui se dégageait d'une personnalité, finalement, la trace pouvait durer bien au-delà de sa vie. Faire ce film aujourd'hui, est-ce que c'est pas aussi une façon de rouvrir un peu le procès ? Ouais, alors c'était pas l'ambition. Je voulais pas rejuger Pierre Goleman. Il faut dire qu'il a été innocenté au bénéfice du doute, et que personne n'a dit qu'il ne l'avait pas fait, il y a beaucoup de questions. Donc ce que je trouvais passionnant, c'est de voir la difficulté de s'approcher de la vérité, en fait. Mais ça, on pourrait le faire pour n'importe quel procès où il n'y a pas de preuve. Disons qu'il y a deux sortes de procès. Il y a les procès où il y a des preuves, et là on cherche les circonstances atténuantes, et ces fameux procès où il n'y a pas de preuve, où finalement le doute persiste. Et ça c'est terrible, et c'est fascinant. Et on voit que faute de preuve, et ça c'est assez particulier au système judiciaire français, c'est la parole. La parole devient l'instrument qui nous permet d'approcher de la vérité. Et en quoi ce décor de tribunal, et pourquoi le film de procès, il est à ce point très cinématographique ? Publicité. Ouais, c'est ça ? On m'a beaucoup posé les questions. Ça, ça fait partie des questions qu'on m'a beaucoup posées. Est-ce qu'il y avait Anatomie d'une chute ? Il y a eu le film Saint-Omer l'année d'avant, tout ça. Je crois que l'histoire du film est jalonnée de films. Oui, oui, oui. Donc voilà, la vraie question c'est pourquoi les gens aiment tellement ces films de procès. Et moi, c'est vrai que j'adore ça. Et ça faisait partie de mes fantasmes de faire un film de procès. Et pourquoi ? Parce que je pense que c'est à la fois un théâtre, c'est un spectacle, et en même temps c'est un spectacle où les acteurs sont à nu, plus qu'à n'importe quel endroit en fait. C'est-à-dire, on est face, on jure de dire la vérité, on ne la dit pas forcément, on met en scène sa propre vérité. Et donc voilà, il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de questions. On approche de l'intime. Et en même temps, il y a ce cérémonial, il y a ce côté un peu sacré qui est la justice. Ce film, le procès Goldman, c'est vraiment une reconstitution minutieuse. On a l'impression parfois d'être dans un documentaire alors que c'est un film de fiction. J'imagine que le travail a été dense pour écrire ce film et pour donner cet effet aussi, ce sentiment de réalisme. En tout cas, c'était l'ambition. Moi, j'imaginais ça comme une expérience totalement immersive. Je voulais que le spectateur soit dans la peau d'un juré en fait. Tout simplement. Et qu'il ait comme ça le cerveau totalement sollicité à tout moment en se disant je doute, il me convainc, je suis touché, je suis ému, l'émotion ne doit pas être le vecteur du jugement, etc. Je voulais qu'on puisse traverser par toutes ces émotions que traverse un juré. D'où aussi les choix de mise en scène, pas de musique, être très près des visages. Très sombre. Voilà, d'enchaîner les témoignages de façon très efficace. Enfin voilà, il fallait vraiment qu'on... Et d'ailleurs, on m'a raconté, ça c'est une des anecdotes les plus satisfaisantes pour moi, qu'il y avait des spectateurs quand le président dit suspension de séance qui avait envie de se lever et d'aller faire un tour. Ça c'est génial. Et alors pour tout ça, Harry Vortelter qui a eu le César du meilleur acteur pour ce film, déjà, vous, en tant que réalisateur, j'imagine aussi que c'est une grande fierté de dire qu'on emmène son acteur au plus haut. Ah bah oui, c'est hyper satisfaisant parce que c'est la rencontre d'un acteur et d'un personnage. Mais d'un rôle fascinant. Je pense qu'Harrier est un acteur absolument exceptionnel, qu'il a cette chance qu'on ne l'avait pas encore beaucoup vu, donc il rencontre un personnage très fort et je crois à l'alchimie de cette rencontre. Et voilà, cette rencontre, on arrive à ce résultat. Et un autre acteur qui est incroyable dans le film, c'est Arthur Harari, avec qui vous avez pas mal de points communs aussi, puisque vous êtes cinéaste de tous les deux, scénariste aussi, et je vous en suis acteur. Pareil, vous avez pensé à lui tout de suite pour ce vote ? Assez vite, ouais, ouais. Je voulais pas d'acteur trop connu. Justement pour privilégier le côté d'expérience immersive et d'avoir la sensation d'assister à un procès réel, je me suis dit qu'avec des acteurs très identifiés par le public, ça marcherait moins bien. Je cherchais un visage qui se superpose sur Kiesch-Ban, je cherchais quelqu'un aussi qui soit très crédible en avocat, qui a l'air comme ça très déterminé, très cérébral, avec une tête bien faite. Et je sais pas, son visage s'est collé, alors qu'il se ressemble pas du tout, sur la figure de Kiesch-Ban, et pour moi c'est devenu possible. Est-ce que c'est vous un peu, Kiesch-Ban ? J'aimerais bien. Moi j'aurais adoré être avocat, je trouve que c'est un métier génial. En tout cas j'ai beaucoup d'admiration pour la figure de ces grands avocats. Pénalistes, je trouve que c'est incroyable, c'est des gens qui finalement ont la vie, le destin de gens entre leurs mains, qui doivent aussi batailler avec leurs propres convictions, parce que je pense qu'ils peuvent aussi être saisis par le doute, mais ça ne doit pas se sentir. C'est quoi justement le plus beau compliment qu'on peut vous faire sur le film ? Sur un film en général ? Et sur celui-là ? Sur celui-là en particulier ? Oh je ne sais pas. En fait quelqu'un qui me dit « J'ai adoré ton film, ça me suffit, je n'ai pas besoin d'un long discours en fait. » Si je sens que les gens sont touchés au cœur, que ça a été une expérience pour eux, qu'ils ont compris quelque chose. Je crois que ce qui m'a le plus touché, c'est les gens qui sont allés voir le film avec leurs enfants de 16, 17, 20 ans, et que des gamins de cet âge-là se soient passionnés pour cette histoire, ça c'était incroyable. Et puis c'est vrai que le film, vous l'avez accompagné longtemps, c'est ce qu'on disait en début d'une interview, et c'est un film qui a touché depuis sa présentation au Festival de Cannes, qui a eu quand même une trajectoire incroyable. Incroyable, incroyable. C'est vraiment... D'ailleurs c'est dangereux parce que quand on vit ça avec un film, on a envie de le vivre avec chaque film, et on sait que ce n'est pas possible. Mais ouais, ce film, ça a été vraiment la grâce en fait. Parce qu'en fait on a fait ce film dans un... On n'avait pas d'ambition pour le film, on l'a fait très petit, avec peu de moyens, des acteurs pas connus, un temps de tournage très réduit, une équipe très mal payée. Il y avait une passion pour le projet. Jusqu'au dernier figurant, au fond de la salle, tout le monde sait... C'est la première fois que je passe un film où je suis tous les jours avec les figurants. Enfin voilà, on était comme une sorte de communauté autour de ce projet, sans imaginer la carrière du film. Moi je n'imaginais rien, je me disais peut-être même que cette histoire n'intéresserait plus personne. Et à partir du moment où le film a été présenté à Cannes, à l'ouverture de la quinzaine, tout s'est mis en bon sens, la presse s'est emballée, le public est venu, jusqu'au César et tout. Non, c'était vraiment incroyable. Vous parliez justement de la suite, c'était Making of, un projet complètement différent, qui était présenté à Venise. plus personnel. C'est un film où je raconte mon ressenti sur le cinéma. Ça fait des années que je fais ce métier. C'est un espèce de journal de bord de mes sensations depuis que j'ai démarré le cinéma. Et ça raconte finalement pas mal de préoccupations qui croisent l'époque. Parce que je dénonce une forme de violence de classe dans le cinéma. Et quand on voit toutes les affaires qui sortent, finalement c'est de la violence de classe. même s'il y a des débordements sexuels et tout ça. Mais c'est avant tout une violence de classe. Parce qu'on voit que c'est toujours quelqu'un très en place qui s'attaque à une figurante, une actrice qui a un tout petit rôle, une stagiaire, enfin voilà. Cédricane, pour conclure, avec qui vous rêveriez de passer un tête-à-tête ? Ben avec vous. Oh mais ça y est, c'est fait, ça y est. Sting. Pas mal. C'est votre chanteur préféré ? C'est ma personnalité préférée. C'est même pas le chanteur. Assez au-delà de ça. J'aime tout ce qu'il est, ses idées, sa façon d'être, sa façon de vieillir. Il faut faire un biopic sur Sting. J'aime pas les biopics. Ah c'est vrai ? Je suis pas du... On m'en a... Alors depuis que j'ai fait Goldman, on m'en a proposé 100. Je sais pas dire... Je comprends pas le principe du biopic. Alors Procès, il allait dire non ? Parce qu'il allait... Un Procès, c'est un segment. Oui. Non, si il y avait un événement... Vous pouvez trouver un segment de vie de Sting. Qui méritait de faire un film. Mais il a une vie. C'est un homme sans histoire, Sting. Il y a pas de film à faire sur lui. Merci beaucoup. Je rappelle que le Procès Goldman, c'est à découvrir en ce moment sur Canal+, c'est MyCanal. Et franchement, allez-y.